Multiplication de fractions, suite. Je vois ici que j'ai une multiplication entre deux fractions. Je vais donc obtenir une nouvelle fraction où je vais multiplier les numérateurs entre 5 x 4 et les dénominateurs entre 3 x 14. Là, j'ai bien envie de calculer tout de suite les multiplications. 5 x 4 égale 20, et 3 x 14 égale 3 x 4, 12, 1, 3 x 3, 4, 42. Je vois que j'ai deux nombres pairs, puisqu'il y en a un qui se finit par 0 et l'autre par 2. Je peux donc simplifier par 2, 2 x 10 sur 2 x 21. 10 c'est 2 x 5, 21 c'est 3 x 7, je ne peux donc pas simplifier, j'ai fini, ça fait 10 sur 21. Alors, cette méthode n'est pas très effective, elle est un peu bête, puisque ici j'ai multiplié, j'ai trouvé un résultat, et ensuite j'ai décomposé ce résultat en multiplication. Tout le monde dit, je supprime une multiplication pour en faire apparaître une. Pourquoi pas ne pas supprimer cette multiplication dès le départ sans la calculer. A la place de 4, je vais écrire 2 x 2, à la place de 4. 5 c'est un nombre premier, donc je laisse 5. Et 3 c'est un nombre premier, je laisse 3. Et à la place de 14, j'écris 2 x 7. A la place de 14. Je peux donc tout de suite simplifier par 2. Là, je vois que 2, il y en a qu'au-dessus, 3, il y en a qu'en dessous, pareil pour 5 et 7, donc je ne peux plus simplifier, j'en suis sûr. 2 x 5, ça fait 10, et 3 x 7, ça fait 21. Alors, cette méthode a l'air un petit peu plus compliquée, mais elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que regardez, à la place de 4, j'écris 2 x 2, c'est super facile. À la place de 14, j'ai écrit 2 x 7, c'est super facile. Et après, je n'ai plus que des nombres premiers que j'ai à simplifier. En fait, je n'ai fait que de petites multiplications. Alors que dans le cas du dessus, j'ai fait une moyenne multiplication, une grosse multiplication, j'ai dû réfléchir pour un nouveau simplifier sur des nombres qui étaient gros, donc en fait, à chaque fois, c'est assez compliqué. Alors que dans la méthode que je vous propose, ici, c'est super simple, même si ça a l'air un peu plus long. Et en plus, je suis sûr que le résultat final est simplifié. Donc, je vous engage beaucoup à utiliser cette méthode. Je ne calcule pas la multiplication tout de suite. Je décompose d'abord. Bon là, c'est beaucoup de couleurs.